Dans cette vidéo, je me suis encore laissé entourloupé par le concept des boîtes mystères. Gros budget versus petit budget. Est-ce qu'on aura droit à des produits intéressants ou plutôt une douille sans nom ? Découvrez ça tout de suite dans cette vidéo. J'ai acheté deux boîtes mystères contenant des vêtements, des accessoires hype ou pas. Du streetwear mais aussi sûrement du luxe et du basique. La première ici présente contient une valeur maximale de 100€ contre celle-ci tout de suite un peu plus premium qui contient une valeur maximale de 1000€. Avant même de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous offre le contenu de cette boîte. Et si ça t'intéresse, c'est très simple, il suffit d'être abonné à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche. J'irai tirer au sort le gagnant dans les commentaires et je l'annoncerai sur Instagram dans ma story quelques jours plus tard. Pour le dérouler, c'est très simple. On va sortir un article de cette boîte, puis de celle-ci, puis de celle-là, puis de celle-ci encore une fois. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Évidemment, je vous propose d'attaquer tout de suite. Allez, on part avec le premier article que je sens tout de suite. Une paire de chaussettes visiblement. Paire de chaussettes hautes, champion, très basique. J'imagine que c'est du one size donc que ça va à tout le monde. Tu peux donc déjà rassurer tes petits pieds. Bon là, on les connaît, on les trouve à peu près partout, même dans les Primark, je crois, dans les actions, tout ça. C'est du basique, mais en vrai, j'en ai déjà acheté quelques paires et c'est de la plutôt bonne qualité. Ça ne doit pas valoir plus de 3-4 euros la paire, sachant que normalement, elles sont vendues en lot, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus d'une. Donc pourquoi pas, après tout, au final, c'est la période des chaussettes hautes. On prend avec plaisir et on enchaîne, tu l'auras bien compris, sur un premier article de cette box. Rapidement, petit flyer avec le logo. Ils sont pas fous, ils ont écrit le nom de la marque maintenant, ce qui n'était pas le cas avant et donc je pouvais vous cacher d'où ça venait. Et oui, puisqu'évidemment, je le rappelle, moi, je suis là pour le divertissement, mais en général, c'est de la douille. Allez, petit saget de stickers à l'occasion de leur nouvelle direction artistique. En vrai, c'est plutôt soigné pour le coup. Et on a à l'intérieur, grande nouveauté, un sac en toile qui, j'imagine, contient les articles. Et voici le premier. T-shirt noir à motif visiblement assez grand. The beginning avec un texte en anglais, comme ceci, un petit dessin juste là. Et je constate que c'est la marque Hood by Air HBA, qui était très à la mode, il fut un temps, je ne sais pas trop ce qu'il en est actuellement. On a une grosse enveloppe également qui sert de tag avec la référence. Et juste là, du logo, etc. Bref, assez intéressant visuellement. Le t-shirt m'a l'air plutôt intéressant. Le motif est au milieu, comme ça, c'est assez cool. Assez léger le motif d'ailleurs, mais la coupe a l'air vraiment oversize, je ne sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, clairement, rien de transcendant pour l'instant, on est d'accord. Deuxième article de celle-ci. On est cette fois-ci visiblement sur un petit vêtement. 6th June, Paris pour la marque, que je connais d'ailleurs depuis longtemps et dont je ne suis pas extrêmement fan. Alors, c'est une chemise à motif un petit peu exotique, comme ça, on va dire. En vrai, de vrais petites chemisettes assez fines, comme ça, c'est assez agréable la matière. Pour l'été, c'est parfait, malheureusement, c'est fini. Voilà la petite étiquette 6th June avec la taille M. Le tag qui pendouille avec le prix d'origine qu'ils n'hésitent pas à afficher. En vrai, de vrai, ce n'est pas trop mon délire actuellement, mais je sais qu'il y a des gens qui vont kiffer. Et je trouve que ça passe, c'est déjà un petit peu plus original que le t-shirt noir qu'on vient d'avoir. Même si, clairement, là, on est d'accord, c'est deux salles, deux ambiances. Voilà, voilà, pourquoi pas, c'est pour vous. C'est cadeau. On retourne par ici et on sort le deuxième article que j'ai senti. C'était en dehors du sac en toile, donc je ne sais pas si c'est censé faire partie des articles de la box. C'est peut-être un petit bonus, un petit cadeau. Namesake, visiblement la marque, et la matière est très étonnante, je ne sais pas si vous voyez. C'est un genre de plastique recouvert d'une petite matière agréable, comme ça. Et si j'en crois mes yeux et mes mains, effectivement, on peut ranger des trucs dedans, comme ma tête, par exemple. Non, en vrai, pourquoi pas, ça peut être pratique, vous voyez, on peut resserrer à ce niveau-là. Et du coup, petit sac de transport pour éventuellement des sneakers ou même des vêtements. Namesake, du coup, je ne connaissais pas, c'est un gros carré avec une petite étiquette, finalement. Mais on prend, évidemment, avec plaisir. De retour dans cette petite box, je sens une petite boîte carrée qui devrait être un bijou. Oui, c'est ça. Alors, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre dans cette box, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez varié. Hop là, qu'est-ce que c'est ? Une petite bague serpent qui, en vrai, est pas mal du tout. À mon avis, ce n'est pas une qualité incroyable, mais très franchement, au moins, ça varie un petit peu. Alors, ce n'est pas du plastoc, je vous rassure, mais je ne pense pas que ce soit de l'argent non plus. Ceci dit, l'idée de la bague est plutôt bonne, ça s'enroule autour de ton doigt, comme ça. Elle est franchement plutôt pas mal, en vrai. Je ne sais pas d'où ça vient, il n'y a aucune marque, aucun logo, mais c'est une plutôt bonne idée, j'aime bien. Hop là ! C'est encore une fois un t-shirt, et il est tout de suite très épais, très lourd, donc c'est plutôt cool. Voici à quoi il ressemble à l'arrière, bordel, tu ne peux pas le louper. Pour le coup, c'est très particulier, je ne sais pas si j'aime bien. Mais une chose est sûre, le t-shirt est très lourd, effet très qualitatif. Je pense et j'espère que ça se voit visuellement. Petite taille M, petite tag. La marque juste ici, et la référence juste là. Et alors, du coup, je ne suis pas sûr de comprendre le délire. Je ne sais pas trop ce que tout ce qui est écrit est censé vouloir dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de la qualité. Après, on aime ou on n'aime pas, ça, évidemment, ça dépend de chacun. J'aurais clairement préféré qu'il y ait juste ce truc à l'avant et rien à l'arrière. Malheureusement, ils ont préféré faire ainsi. 100% coton made in Portugal, évidemment. Bon, forcément, je l'aurais deviné, c'est très quali dans la main. Encore une fois, un peu peur pour la taille peut-être. Il a l'air d'être vraiment très oversize, mais finalement, j'aime bien ça en ce moment. Donc c'est cool, je prends, j'espère juste qu'on n'aura pas un troisième t-shirt s'il y a un troisième article. Ce que j'espère, évidemment. On retourne dans celle-ci, on a encore quelques articles, j'ai l'impression. Et on a une casquette de Baseball New Item Bleu Marine Uni. Ok, jetons un coup d'œil. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une casquette de Baseball Bleu Marine Uni, quoi. Il n'y a absolument rien de plus. Il y a un petit côté snapback à l'arrière, mais la forme n'est pas très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La voilà dépliée, bon, pourquoi pas. Elle a l'air un peu déforme, mais surtout de mauvaise qualité. Baseball Cup Made in China, évidemment. De la marque Port West. J'ai presque l'impression que c'est un genre de délire à base vierge, comme les Gildan ou quoi. Mais si ça se trouve, c'est une bête de marque de casquette de Baseball, j'en sais rien. Pour l'instant, ça progresse, on s'en sort plutôt bien pour celle-ci. On avance tout doucement, mais ça fait toujours plaisir. J'en profite pour retourner là-dedans, comme c'était un petit article. Et les gars, j'ai l'impression qu'il y a une dinguerie, là. C'est pas une blague, c'était dans la box, alors je ne savais pas qu'il était censé avoir des accessoires Apple aussi. Lightning to USB, câble 1 mètre. C'est bel et bien un câble USB Apple officiel, hein. Alors pourquoi pas ? Il faudrait juste m'expliquer ce que ça fout là, quoi. Bah c'est cadeau, c'est pour vous aussi, du coup. On retourne dans cette box pour, j'imagine, le dernier article cette fois-ci qui pèse une tonne, donc ça me rassure un peu. Ok, alors ça m'a l'air d'être une veste ou un hoodie. C'est quoi ce bourbier, les gars ? Alors la marque, visiblement, c'est Namesake, la même chose que ce que j'avais pour le sac. Mais les gars, s'il vous plaît, c'est quoi ce truc, là ? Ça a l'air d'être un hoodie avec énormément d'éléments dessus. Déjà, on a deux énormes lacets à la capuche et je déteste ça. On en a deux autres pour tenir les tags qui sont presque plus beaux que le hoodie. Et globalement, voilà à quoi ça ressemble, quoi. Mais ça fait plus qu'assez qu'autre chose. Le dos, c'est pareil, de la broderie avec du lettrage. On a même une espèce de truc ici, là, une étiquette. Le dos, c'est pareil, de la broderie avec du lettrage. On a même une espèce d'étiquette cousue ici, qui est-ce que ça vient foutre, là ? Sur les manches, c'est pareil, on a une espèce de truc plastifié qui est floqué dessus. Sur l'autre, de la broderie, pour le coup, celle-ci, elle est assez cool. Il y a des bonnes idées de part et d'autre, en vrai. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop, quoi. Attention, grande surprise, il n'y a rien sur la capuche. Miracle. C'est con, parce que la couleur est assez intéressante, il y a certains bons éléments. 100% coton, made in Vietnam. Youpi. Je ne sais pas quoi en penser, je suis perdu là-dedans, moi. Les amis, la mode m'étonnera toujours. Rapide conclusion sur cette box qui est donc terminée. J'ai payé 425 euros, livraison incluse, pour une boîte qui est censée avoir une valeur d'environ 1000 balles. Clairement, je me suis fait douiller, là, on peut le dire. C'est marrant, parce que venant de Hit, pour une fois, je n'ai pas eu de Balenciaga of White Palmon Gels, mais des marques que je ne connaissais pas, donc pourquoi pas sur le principe. Malheureusement, quasiment tous les articles ne sont pas ouf, voire dégueulasses. C'est dommage. Dernier article dans la petite box qui m'a l'air assez léger, et c'est encore une fois un t-shirt 6th June. Un peu tie and die, rouge et bleu, comme ça. On dirait des taches de sang, d'ailleurs, c'est pas ouf. Il y a un logo en surimpression, typo gothique, un peu passé, là, avec des espèces de motifs bandana en noir par-dessus. 35 balles pour ça, de base, j'aurai le seum. Il est surchargé, je le trouve vraiment pas ouf, mais pour le coup, les gars, avec tout ce qu'on a eu dans cette box et pour les 89 euros que j'ai payé, je me sens clairement moins douillé pour celle-ci que pour l'autre. Récap de la box à valeur 1000 euros. De t-shirt pas trop mal, un hoodie dégueulasse. Et ce petit sac misérable, très franchement, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Résumé de la box à 100 euros de valeur, t-shirt, chemise, casquette, chaussette, bag, et câble lightning ? Clairement plus bordélique et ça reste pas ouf, mais bizarrement, j'ai moins la sensation de m'être fait arnaquer. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et abonnez-vous en activant la cloche. Rendez-vous dimanche prochain à 18h pour la prochaine, et ciao !